Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'A vous de convaincre. Nous plongeons dans un débat crucial entre les panafricanistes d'hier et d'aujourd'hui. Quelle comparaison peut-on faire ? Les idéaux portés par les leaders du panafricanisme au XXe siècle ont-ils trouvé de véritables héritiers. Dans le monde contemporain, nous analysons de près le cas de Barthélémy Boganda, père fondateur de la République centrafricaine, souvent négligé par l'histoire pour comprendre ce manquement. Je reçois ce soir, M. Andiango Passema, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes connaissant Sachant, enseignant. Merci d'être venu pour ce débat. – Merci beaucoup. – Et à ma droite, je reçois Nico Fendi. Nico, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes analyste géopolitique. – C'est ça. – Merci d'être venu. – Merci à vous. Je suis très ravi de partager ce plateau avec Passema, Kaha et toi-même, Roka. – Merci en tout cas. Kaha, celui que je ne présente plus. Kaha, bonjour. – Oui, bonjour, Roka. – Vous êtes le directeur de publication du magazine Afrique Nouvelle Mag. – Oui. – Éditorialiste de cette émission. – Exactement. – Merci d'être là. – Merci beaucoup. Merci. – Chers téléspectateurs, nous allons plonger dans le vif du sujet. Pour commencer, d'ailleurs, je commencerai avec M. Passema Ndiango, comme je l'ai dit tantôt à l'entame de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous expliquer l'importance de Boganda en tant que figure politique centrafricaine et panafricaniste ? – Merci mon cher Roka, je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent et j'ose espérer que notre émission ne va pas les ennuyer et qu'ils trouveront un plaisir à nous écouter. Barthélémy Boganda est une figure de proue du panafricanisme africain qui malheureusement ne bénéficie pas de la même publicité historique que beaucoup d'autres. Car on peut peut-être penser que le fait qu'ils se soient retrouvés dans le camp sous occupation française a contribué un peu à ce manque de publicité. parce que Barthélémy Boganda, Bantou d'Afrique centrale, dite équatoriale, donc Bantou d'Afrique centrale, s'est retrouvée à un moment donné à la tête de l'Afrique équatoriale française qui est basée à Brazzaville, le Grand Conseil, dont il a été le seul noir président. Parce que tous les présidents du Grand Conseil de l'AEF étaient des Français qui résidaient à Brazzaville et pratiquement dans les années 57, il va se retrouver propulsé à la tête de ce Conseil-là, soutenu par ses pairs, membres du Conseil africain, y compris, il faut être boigné, du Rassemblement démocratique africain. Ce parti qui va jouer aussi un rôle important dans le parcours de Boganda et en partie le fait qu'on ne parle pas beaucoup de lui. Boganda est celui qui, en tant que panafricaniste, a estimé que les États actuels du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Tchad, de Lubangui-Chari appelé aujourd'hui Centrafrique, devraient initialement constituer un État fédéral qui devrait accéder à l'indépendance de manière unitaire, sous l'appellation de République centrafricaine. Nonobstons les explications données par l'occupant français. La réalité est que la France ne voulait pas entendre parler d'État fédéral en Afrique centrale. Les Français de Damena, enfin de ce qu'on appelle à l'époque, Fort-Lavie, de Brazzaville, de Libreville et de Bangui ont tout fait pour tortiller ce projet-là, emmenant les uns et les autres à dire non. Seul au Congo-Brazzaville, M. Opango, qui est le chef de l'exécutif congolais, avait adhéré à ce projet. Par contre, toujours à Brazzaville, l'abbé Fulbert Youlou, qui avait la majorité à l'Assemblée congolaise, qui était du côté des Français, a torplié le projet. Lisette et Tomalabaye au Tchad, alliés de Fouette-Bouagny, qui étaient les représentants français sur le continent, vont œuvrer de toutes leurs forces pour consommer au Tchad, au Congo-Brazzaville et au Gabon, le projet ne puisse pas être accepté. Mais Boganda, pour finir là-dessus, eh bien, Boganda est celui qui, dès le départ, était très conscient du sort des populations nord-africaines. Parce que son projet ne visait pas seulement à créer un État, c'est de répondre aux besoins et aux aspirations légitimes des peuples africains, non seulement d'Afrique centrale, parce qu'il lui disait que de là, on allait s'étendre aussi bien à l'Angola, au Congo-Belge conquise à ça aujourd'hui, au Burundi-Urundi, c'est-à-dire le Rwanda et le Burundi aujourd'hui, et la Guinée équatoriale. Et dix États qui devraient constituer le noyau sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. – Merci, en tout cas merci d'avoir planté ce décor. Mais avant de donner la parole à notre invité, Nico Fendiro, Karasoli, Boganda, il avait ses idéaux, mais pas que, il y a d'autres chantres du panafricanisme, et si on peut aller un peu plus loin, au-delà de Boganda, mais ce qui nous intéresse, là, dans cette émission, c'est beaucoup plus le père fondateur du MESAN, de la plus centrafricaine, mais vous avez quelques noms aussi à donner par rapport à cette idéologie panafricaniste. – Oui, alors, effectivement, le panafricanisme, déjà, pour en parler, il faut déjà qu'on sache c'est quoi le panafricanisme. Eh bien, le panafricanisme, c'est l'idée qui est apparue au XIXe siècle, et c'est lors de la toute première conférence du panafricanisme en 1900, où est née cette idéologie. Donc, c'est une idéologie politique qui promue l'indépendance totale du continent africain, et encourage la pratique de la solidarité entre les États africains, les citoyens africains et des personnes, descendances africaines, où qu'ils soient, dans le monde. Donc, parmi les grandes figures du panafricanisme qui, malheureusement, ne sont pas en vie, donc, on parlait, tout à l'heure, vous parlez de Barthélémy Boganda, qui est arrivé au pouvoir en 1958 et qui est mort dans un accident douteux en 1959. – Nous venons de célébrer, effectivement, le 65e anniversaire de sa disparition tragique. – Exactement. Donc, un an au pouvoir et il a disparu. Ensuite, il y a eu d'autres, comme Kwame Kourman, qui est devenu président du Ghana de 1960 au 24 février 1966, date à laquelle il a été renversé par une jaune militaire et il est mort en exil. Donc, il y a eu ce coup touré de 1958 à mars 1984, donc, qui a pu résister, donc, qui est resté au pouvoir pendant plus de 20 ans et qui est mort de sa belle mort, d'une mort naturelle, et qui, mais après avoir subi plusieurs tentatives, à la fois de coup d'État et d'assassinat, et il a pu résister. Donc, il y a aussi Amilcal Cabral, le chef du PAIGC, qui est mort le 20 janvier 1973, le Bissau-Guinéen. Ensuite, il y a eu, tout récemment, Thomas Sankara, que tout le monde connaît, qui est arrivé au pouvoir en 1983 et il est décédé le 15 octobre 1987. Et ensuite, il y a Patrice Lumumba, de 60 à 61. Donc, vous voyez que ces panafricanistes historiques, donc, qui avaient planté le décor du panafricanisme et qui ont été combattus, ils ont été soit assassinés, soit renversés par un coup d'État. Donc, ça veut dire que le panafricanisme a vraiment des ennemis de l'extérieur et qui ne voulaient pas sa réalisation. Donc, aujourd'hui, nous avons aussi de nouveaux panafricanistes, c'est-à-dire les enfants ou les arrières-enfants de ces figures historiques, aujourd'hui, qui ont continué le flambeau et qui sont aidés en bonne partie par les moyens de communication actuelles comme les réseaux sociaux et Internet. Donc, je crois que nous allons revenir sur ces nouvelles figures du panafricanisme. – Tout à fait. Les pères fondateurs de l'idéologie panafricaniste ont été étouffés. En fait, leur idée voulait être étouffée par l'impérialisme. Je me tourne du côté de Nico Fendiro. Comment expliquer cela, d'après ce que vient de nous dire M. Karasoli ? – Alors, je vais quand même rebondir sur ce que vient de dire Karasoli. Moi, je vais remonter un petit peu plus loin dans l'histoire par rapport au panafricanisme, qui se base sur trois axes. Donc, déjà, dans un premier temps, il y a les personnalités africaines. Donc là, ça fait référence à tout ce qui fait relation au lien social qu'il peut y avoir. Ensuite, il y a un autre axe que je qualifierais plutôt de révolution africaine. Donc là, c'est plutôt les organisations qui sont plutôt anticoloniales, qui sont anti-impérialistes. Alors aujourd'hui, on peut en trouver. Vous avez en Afrique des mouvements comme Yiré Wolo, vous avez Urgence panafricaniste de Kémi Séba, vous avez Debout sur les remparts, et tant d'autres. Et puis, il y a un troisième axe que je qualifierais plutôt d'intégration africaine. Celui-ci fait plutôt référence à l'histoire de l'Afrique centrée sur elle-même. Maintenant, sur le panafricanisme, le panafricanisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on le conçoit, il vient de la diaspora, à la base. La libération d'Haïti, en 1804, a été un vecteur pour pouvoir aller chercher cette émancipation. Et ça donnait d'ailleurs des idées à un révolutionnaire comme Simon Bolivar. – Vous êtes en train de dire que le panafricanisme d'aujourd'hui, contemporain, si j'ose le dire ainsi, ne suit pas le panafricanisme dont on vient de citer les faits fondateurs. – Non, non, si, justement, il y a une suite logique. Non, 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 justement, j'abondais dans ce que disait Cara et j'apportais des éléments de réflexion supplémentaires là-dessus parce qu'il y a des figures du panafricanisme comme Marcus Garvey qui prenait en gros une forme de sionisme noir. Vous avez aussi Edouard Bliden, alors lui, il avait fait un focus. Alors Edouard Bliden était un sociologue afro-américain de base et lui, il prenait plutôt le retour de tous les Noirs sur le continent. Donc, maire d'Afrique et principalement au Libéria. Bon, après, avec plus ou moins de succès, parce qu'on pourrait parler de Samuel Doe ou de Charles Taylor par la suite, on a vu ce que ça a donné. Finalement, on s'est avéré que c'était une vision qui pouvait être tronquée si elle était mal assimilée. C'est pour ça qu'il y a un travail de conscience à faire qui est important. Mais on avait ces figures-là, on avait aussi Webb Duboy. Alors, en effet, oui, il y a eu la conférence à Londres en 1900. Donc, cette conférence, il faut savoir qu'elle était faite en réponse à la conférence de Berlin en 1884-1885, qui a ciblé le découpage de l'Afrique sans les Africains. Voilà. Donc, il y avait 32 délégués de différents pays, États-Unis, Haïti, Etiopie, qui étaient présents justement à cette conférence de Londres en 1900. Après, il y en a eu d'autres de conférences en 1919, en 1926. Et ça a permis de pouvoir consolider les liens et de pouvoir réfléchir à une unité africaine tournée sur l'Afrique et pour l'Afrique. Maintenant, je vais répondre sur le cas de Barthélémy Boganda. Alors, Barthélémy Boganda était en France. Il a passé une partie de sa carrière en France. Donc, né en 1910 et mort tragiquement dans un crash d'avion en 1959, quelques jours avant les élections législatives, qui lui auraient permis de consolider son pouvoir et de mener à bien, en tout cas, les projets, les réformes qu'il voulait mettre en place. – Avec son parti unique, le MESAN. – Ah oui, exactement. – Le mouvement d'évolution sociale en Afrique noire. – Oui, pour l'Afrique noire, exactement. Alors, ce mouvement créé en 1949, qui correspondait en fait à la période des Trente Glorieuses en France. Donc, c'est la période après-guerre, là où l'économie française était en pleine phase de reconstruction. Le fait qu'il y avait, parce qu'on pourra aussi rappeler que le franc CFA qui a été mis en place en 1945, ça permettait aussi à la France de pouvoir avoir une manne financière pour pouvoir rebâtir et reconstruire son pays. Et le fait qu'il y a eu un Africain qui était ici, donc à l'Assemblée nationale, française, je précise, et qui avait ce projet de pouvoir émanciper à la fois son pays, mais émanciper tout le continent, c'était un caillou en fait dans la chaussure du colon. C'est pour ça qu'il a été combattu même dans les chambres hautes de l'Assemblée nationale en France, et qu'il était même question de mettre d'accord. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé par la suite. Parce que quand il y a eu le crash en 1959, la Constitution prévoyait normalement que c'était Abel Gumba qui devait prendre le pouvoir. Donc Abel Gumba avait partagé les mêmes visions, les mêmes idéologies. – Alors qu'est-ce qui a poussé le colon à l'époque, décarté Abel Gumba, vous venez de le citer, du pouvoir, de la succession ? – Ah ben oui. – Est-ce que parce qu'il partage la même idéologie qu'Ebouganda, est-ce que pour le colon c'était un élément dangereux ? – C'était quoi exactement la motivation ? – Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est parce qu'en fait, même Abel Gumba, lui était considéré comme un vrai nationaliste. C'était ça le terme qu'ils utilisaient. Et ils voyaient en lui, en cette personne-là, un vrai danger, une personne qui était encore beaucoup plus subversif que pouvait l'être le père fondateur Barthélémy Boganda. Et en plus, Barthélémy Boganda, et c'est là le point saillant aussi que je voudrais rappeler, d'où il a tiré sa vision et son expérience. Et que ça, ça a rappelé des souvenirs sombres aux colons. Il a tiré de la guerre du Congo-Ouara de 1928 à 1931. – De Carnou ? – Oui, de Carnou, bien entendu. Mais d'ailleurs, Barthélémy Boganda, il a directement été impacté par ce conflit. Pourquoi il a été impacté ? Parce que ses parents, donc son père, qui était agriculteur de base, il s'est retrouvé à faire la récolte du caoutchouc. Et la révolte, enfin la récolte du caoutchouc, et la révolte initiée par Carnou, justement, partait justement de cette récolte du caoutchouc, qui trouvait que c'était injuste, en fait, le traitement que subissaient les nôtres, en quelque sorte. – Voilà une autre figure qui n'est pas aussi… – Carnou, ah oui, ah oui, bien sûr. Mais ça, justement, alors, c'est… Alors, c'est déjà, c'est à nous, Centro-Africains, de faire la promotion et de le mettre en avant, de le célébrer tel qu'il doit être. Et c'est une des raisons… Alors, ça fait partie des ciments. Aujourd'hui, quand vous regardez des pays en Afrique de l'Ouest, comme le Mali, vous regardez le Burkina Faso, beaucoup plus le Mali d'ailleurs, je dirais, pour plusieurs raisons. Vous savez, ils sont très enracinés, en fait, dans leur histoire et dans leur tradition. Ils vont aller jusqu'à l'Empire Mandingue, ils vont sortir même la charte aussi du Grand Inde, ils vont dire, nous, on n'avait qu'en Camoussa, à Moubois-Cardeux… – Deuxième siècle. – Oui, la charte du XIIe siècle. – Oui, exactement. Mais d'ailleurs, qui a donné des idées… – Avec des droits de l'homme. – Avec des droits de l'homme, exactement. – Et du citoyen. – Et du citoyen, tel qu'on la connaît, c'est une copie conforme… – De la charte mondiale. – Je vois que je ne sais pas si vous réagissez par rapport à ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui a fait que Boganda et son protégé Abel Gouba soient effacés comme ça de l'histoire ? – Parce qu'il y a une chose, il faut que les gens sachent que Boganda a été envoyé, dans le cadre de sa mission religieuse, à Bombary. où étudiait Abel Gouba. – Il faut rappeler aux téléspectateurs que Boganda cuit Abbé, le premier prêtre centrafricain. – Oui, le premier prêtre centrafricain en 1938, et où il a fait sa prêche notamment, d'abord il a été consacré à Notre-Dame de Bangui, il a fait sa prêche notamment au Rapide, et ensuite envoyé à Bombary. Là, il rencontre Abel Gouba. Il a fait la connaissance d'Abel Gouba, ils sont restés amis, et en 1946, les collèges du conseil territorial, où il avait le conseil, le collège des Européens et le collège des Autochtones, on va élire deux Européens, un au collège des Européens et un au collège des Autochtones. – Et Abel Gouba, il n'était pas d'accord. Et là, il va s'approcher de Boganda. Il va dire, écoute Boganda, tu es abbé certes, tu es le mieux placé de tous les centrafricains, enfin de tous les Oumanguens de l'époque. Ce serait mieux que tu sois candidat. – Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait deux collèges pour le conseil territorial, et que le conseil des Européens soit occupé par des Européens, par un Européen, et que le conseil des Oumanguens soit aussi occupé par un Européen. Ce n'est pas normal. – Des Autochtones quoi. – Voilà. – Et là, comme l'abbé Boganda est encore abbé, ça posait un problème, Boganda va répondre positivement à Gouba. Mais l'arche-VC était contre. « Tu es canon, tu n'as pas fait de la politique parce que tu es abbé. » Boganda va passer outre. Et finalement, Boganda va quand même se présenter. Il va suivre Gouba. Il va se faire élire. Voilà comment Boganda va entrer en politique. – Alors, nous allons juste prendre un petit instant pour rentrer dans les archives. Je vais demander à notre directeur de production de nous faire passer cette séquence. – Pour moi, c'est une journée de mémoire pour permettre de connaître la vision de cet homme. – D'aucuns diront que, mais on n'a rien, le 1er décembre 1958, jusqu'à nos jours, le pays n'a pas décollé. Mais c'est la vision, c'est ce rêve-là qu'il avait derrière tête, le 1er décembre 1958, de changer le nom du pays en République centrafricaine pour plus tard envisager les États-Unis d'Afrique centrale. Et cette vision, ce rêve, on doit pouvoir le perpétuer et le rendre hommage. Donc, il est important pour nous aujourd'hui de nous rappeler de sa vision de ce qu'il voulait faire de notre indépendance, de ce qu'il voulait faire de l'Afrique centrale. – Mais c'est toujours un combat, c'est toujours un combat. D'autres ont laissé la vie, d'autres laisseront encore la vie, mais je parle des combattants, des vrais, laisseront toujours la vie pour permettre à la jeune génération de construire le pays, de reconstruire notre culture, de reconstruire nos mémoires pour qu'un jour, nos descendants puissent retrouver la fierté d'appartenir à ce beau pays dans lequel on trouve tout. Si on regarde autour de nous, il n'y a plus de signes qui montrent que le présent fondateur est là et que les jeunes devront prendre l'exemple. C'est pourquoi je pense qu'il faudra que, dans un premier temps, le stade Barthénie-Bouganda, qui a été départissé pour mettre le stade 20 000 places, mais qui a eu cette idée de reformater notre histoire ? – Voilà, M. Passema, vous venez d'écouter le professeur Al-Alimbi. Les idéaux de Barthénie-Bouganda, est-ce que, selon vous, ces idéaux et ces actions ont-ils vraiment contribué à façonner l'Afrique en général et le centre-Afrique en particulier ? – Il faut partir du fait que les idées avancées, ce sont des projets. On conçoit quelque chose, ensuite il faut la réaliser. L'idéal panafricaniste vise à répondre aux aspirations légitimes des peuples noirs d'Afrique, répondre à leurs besoins matériels. Et c'est ainsi que lorsque Bouganda crée le mouvement de l'évolution d'Afrique noire, il se fixe des objectifs à travers ce code qu'on appelle les cinq verbes du messane. – Exactement, les cinq verbes du messane, nourrir, vêtir, guérir, instruire, loger. – Voilà. – Alors, qu'est-ce qui a fait que ces pères de l'époque, du XXe siècle, comme je le disais tantôt à l'introduction de cette émission, n'ont pas adhéré à ce projet, à ce, on va dire, ce formidable projet ? – Alors, la question ce n'est pas qu'ils ont adhéré ou ne pas adhéré, parce que pour pouvoir adhérer, l'adhésion c'est une initiative libre. Un homme, un individu libre et indépendant peut prendre l'initiative de faire ou de ne pas faire. – Vous êtes en train de dire que ces gens n'étaient pas libres d'adhérer. – Mais apparemment, nous avions affaire à un ensemble de compatriotes, entre guillemets, s'il faut les appeler ainsi, qui étaient beaucoup plus soumis à l'occupant français et qui étaient beaucoup plus préoccupés à assouvir les intérêts de l'occupant français que de répondre aux besoins de notre peuple. En fait, c'est ça. Mais qu'on passe le machin en Afrique, en Centrafrique. C'est pareil au Gabon, au Congo, au Brasaville, au Tchad. Pour nous citer que les quatre pays qui ont été regroupés sous la domination française dans le cadre de l'AEF. Et au-delà, les autres États, Congo, Brasaville, Congo, Kinshasa, Burundi, Rwanda, Angola et par la suite Guinée équatoriale. Donc les élites de ces peuples-là n'étaient pas encore nues de l'idéal patriotique qui doit être incarné par le panafricanisme, qui est la réponse à des aspirations de peuple. Et donc du coup, ils n'ont pas attesté aux objectifs-là. Et c'est pareil pour ceux qui se réclament du panafricanisme d'ailleurs. On voit bien que la réponse aux aspirations des peuples n'est toujours pas là. Les populations africaines attendent toujours de la part de leur élite qu'ils se disent panafricanistes, entre guillemets, qu'elles puissent répondre à ces attentes. – Alors, comme nous avons dit, c'est une comparaison entre les pères fondateurs ou les penseurs de cette idéologie panafricaniste et les néo-panafricanistes ou les activistes d'aujourd'hui. Carassouli, vous êtes bien placé déjà pour parler des personnalités qui sont aujourd'hui à la tête du Sénégal. Ceux-là sont qualifiés des panafricanistes, des néo-panafricanistes. Je vais parler de là de Ousmane Sonko et le président sénégalais Basse Rufaille. Ils sont aux affaires en tant que panafricanistes aujourd'hui. Pensez-vous qu'ils vont réussir leur mission ? Est-ce qu'ils vont vraiment convaincre plus que Boganda ? – Oui, donc là est la question, bien entendu. Parce que quand on est dans l'opposition, ce qu'on dit et quand on est maintenant au cœur du pouvoir, ce que l'on fait, maintenant c'est la pratique quand on arrive au pouvoir. Ce n'est plus le discours. Donc les panafricanistes d'avant, comme Boganda, comme Kwame Kourmas, Secoutouré, Cabral, Sankara et Patrice Lumumba qu'on a donnés comme exemple. Donc eux avaient mis cette idée, mais ils étaient combattus, ils étaient confrontés aux colons, aux colons de l'époque qui étaient particulièrement intolérants et virulents. Donc tous, ils ont quasiment perdu la vie de façon dramatique, à part Secoutouré ou Kwame Kourmas qui sont morts d'une mort naturelle. Mais Kourmas a été renversé, il faut le rappeler. Et ils n'étaient plus au pouvoir. Donc ils ont lancé une idée. La plupart savent que cette idée ne sera pas concrétisée à leur vivant. Mais il y a quand même qui ont repris le flambeau. Donc ceux qui ont repris le flambeau aujourd'hui, et que l'on peut donner quelques exemples, par exemple, effectivement le Sénégalais Ousmane Sonko, dans la plupart de ses discours, sont axés sur l'africanité, l'Afrique d'abord, l'Afrique avant. – Merci. – Donc il avait dit ces discours-là, mais il y a aussi d'autres, comme les Kémi Seba, Nathalie Yambes, qui sont ce qu'on appelle des activistes, et qui prônent le panafricanisme radical. Et donc maintenant, eux, ils ne sont pas au pouvoir, mais quand même leurs idées ont avancé, parce qu'il faut que les hommes politiques maintenant s'en saisissent pour pouvoir réaliser leurs rêves. Parce que maintenant, Dieu merci, peut-être qu'il n'y aura pas d'assassinat comme les anciens ont connu. Parce que maintenant, on se bat pour l'idéologie. Mais malheureusement, on les assimile toujours à des grandes puissances. Parce qu'on dit, soit ils roulent par la Russie, soit ils roulent pour la Chine et contre l'Occident. Donc on leur met les bâtons dans les roues. Donc Kémi Seba, aujourd'hui, on le sait qu'il va être destitué de sa nationalité française. Nathalie Yambe est bannie dans beaucoup de pays, en l'occurrence la Côte d'Ivoire et la France. Donc ce sont des gens qui ont pris ces risques. – Même au Sénégal, quand il avait brûlé le biais de France-EFA. – Voilà, Kémi Seba avait brûlé un biais de France-EFA et il a été expulsé à l'époque par Matissal. Donc du coup, aujourd'hui, ils sont encore persécutés. Ils sont encore persécutés, même si on ne les tue pas, mais ils sont encore persécutés. Pour décourager d'autres qui peuvent les suivre. – Alors, l'Africanité, vous avez dit… Alors, nous avons l'ancien président de Haute-Volta, de Burkina Faso, Thomas Sankara, qui en son temps avait tenu un discours. Je vais donner la parole à… – Alors, j'aimerais juste rebondir quand même sur ce que vient de dire Kémi Seba, et même sur ce que vient de dire Passema. Donc des interventions très intéressantes. – Alors, en effet, il y a la politique normative et il y a la politique régulative. Voilà. Alors, il y a une politique, quand je dis ces deux termes, qui fait donc référence à l'idéologie. Donc l'idéal, c'est de pouvoir constituer en fait une force, un bloc dans une géopolitique en pleine mutation, aujourd'hui. Alors, c'est assez rigolo, parce que quand on parle justement de la présence et que certains activistes sont financés par la Russie, ça nous rappelle le temps d'après-guerre froide, là où il y avait le marxisme, l'hélinisme qui commençait à être présent en Afrique. Et d'ailleurs, Kwame Krumah s'en est aussi inspiré. Il suffit de lire le conscientisme pour en avoir les idées nettes là-dessus. Donc en fait, l'URSS a participé en effet à ces mouvements de décolonisation aussi, on peut en dire, c'est une réalité. Même, ils ont aussi participé à la conférence de Berlin, mais ils n'ont pas pris de territoire en fait. Voilà, ils jouent aussi sur cette carte-là pour pouvoir se faire une place, logiquement, en Afrique. Ensuite, en ce qui concerne… Mais dire que les néo-parafricanistes aujourd'hui sont manipulés par les grandes puissances, est-ce que cet argument, ça répond à vos attentes aujourd'hui, vous qui êtes panafricains ? – Mais non. – Niko Fendiro ? – Non, en fait, pour moi, ça nique ni tête. – Vous n'êtes pas financé par les grandes puissances pour déstabiliser l'idéologie France-Afrique ou l'Occident ? – L'Occident ? – C'est le délire ou l'Occident, ça ? C'est un délire ça. – Vous pensez que c'est… – C'est un délire parce que… – Il n'y a pas d'autres panafricains qui sont utilisés, qui sont utilisés comme des marionnettes pour déstabiliser l'Afrique. – Si vous me permettez, si vous me permettez, l'Occident aux abois, l'Occident aux abois ne trouve pas d'argument. L'Occident incapable de répondre aux besoins légitimes de ses propres populations. Parce qu'en Occident, il a des problèmes auxquels l'Occident doit y faire face. Et l'Occident n'a pas à empêcher… – Mais quel est l'intérêt de l'Occident de dire cela, en fait ? – Mais quel est l'intérêt de l'Occident d'empêcher des peuples à aspirer à la liberté ? Déjà. Quel est son intérêt ? – Mais dites-moi, quel est l'intérêt de l'Occident à sortir ces gens d'arguments ? – Parce que l'Occident, à partir du moment où tu aspires à une légitime liberté, l'Occident trouve que ceci va à l'encontre de ses intérêts maléfiques. Alors, il faut te diaboliser. C'est un combat que les gens mènent. Le combat des années 50, où on utilisait des moyens pour ôter la vie de manière abusive à des gens, ça s'est dépassé. – Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, les néo-pan-africanistes ne peuvent pas être éliminés comme leur père fondateur ? – La question, ce n'est pas que… Je n'ai même pas juste qu'à dire des néo-pan-africanistes. La jeunesse africaine d'aujourd'hui, l'homme noir d'aujourd'hui, n'a de compte à rendre à personne. Et ceux de l'Occident qui nous écoutent, c'est à eux que je m'adresse. Ils doivent se mettre dans leurs petites têtes que le temps est révolu, où ils peuvent se permettre de penser qu'ils peuvent ainsi taper sur des petits noirs, ou taper sur des noirs, trouver des argusties creuses, vides de sens, pour insulter les noirs qui, pendant des siècles, sans aucune raison valable, ont été l'objet d'agressions, de crimes contre l'humanité. – Vous qui sous toutes les injustices possibles… – Ce courant de pan-africanisme, Nico, Féline, j'y met le tout. – Ce n'est pas un courant, c'est tout simplement une aspiration légitime à la liberté des peuples. – Qu'est-ce que diriez-vous par rapport à cela ? – La France, je termine là-dessus. – Oui, allez-y. – La France, occupée par son voisin, son cousin allemand, que nous sommes venus libérer, les Américains étaient là. Lorsqu'à la fin de la guerre, les Américains voulaient se stationner en France. Qu'ont dit les Français ? Donc on a dit, mais non, vous ne pouvez pas vous stationner ici chez nous. Parce que si vous restez chez nous, c'est comme si nous sommes occupés par l'Amérique. Les Américains ont été obligés de prendre leurs affaires et de rentrer chez eux. Pour quelles raisons les puissances étrangères doivent-elles stationner dans nos pays africains ? – Les bases militaires. – Pour quelles raisons ? – Alors, nous allons peut-être revenir sur ce que vous venez de dire, mais j'aimerais avoir la réponse venant d'un fervent pan-africaniste qui est sur le plateau, Niko Fendiro, vous qui êtes pan-africaniste, d'aujourd'hui d'ailleurs, par rapport à vos pères, vous pensez aujourd'hui que vous êtes persécuté vraiment ? – Bien entendu qu'il y a une persécution, mais cette persécution, en fait, elle se vérifie à tous les niveaux. Aujourd'hui, tout à l'heure, Cara a évoqué le cas de Kébi Seba, qui a été menacée de destitution de la nationalité française, mais qui est aussi interdite d'entrer aussi aux États-Unis, il faut le dire, au même titre que Nathalie Yombe. Et puis il y en a d'autres aussi qui sont très très actifs, je pense à Dioubian, je pense à Codaré, il y en a aussi d'autres, au Béanzin aussi, qui font un travail d'éveil de conscience, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui fait peur, c'est l'éveil de conscience. Les États-Unis, quand il y avait la crise de Surprime, ils ont perdu beaucoup d'argent, énormément d'argent. Leur stratégie pour pouvoir se rebâtir en tant que puissance, déjà pour que le dollar puisse être encore viable, parce qu'on voit que le dollar aujourd'hui est en perte de vitesse, il fallait se repositionner en Afrique. C'est la raison pour laquelle, quand Muammar Kadhafi a décidé de vouloir créer la monnaie qui allait permettre l'émancipation de tout le continent, basé sur le dinar or, parce que je rappelle, le dollar n'est basé sur rien du tout. On se rappelle de la loi d'ailleurs de Nixon par rapport à ça. Kadhafi, on a vu comment il a terminé. Ça a créé la déstabilisation de tout le continent. Alors ça a créé la déstabilisation du Sahel, mais aussi de la République centrafricaine, parce que c'est une conséquence aussi indirecte de la déstabilisation de la Libye. C'est tout le continent qui est impacté. Parce que si tu touches cette zone-là, c'est en réalité le cœur de l'Afrique qui est touchée. Et il faut rappeler aussi que Kadhafi, en 1998, il avait créé ce qu'on appelle la Sensat. Et donc sur 54 États, tu avais donc 28 États, la majorité était dans le Sahel. Donc en fait, c'est tout l'écosystème de Kadhafi qui a été déstabilisé à son départ, donc toute l'Afrique en réalité. En fait, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne la question sur les pan-africains, mais bien sûr, mais qu'est-ce qui fait plus peur en fait au système ? Vous savez, c'est quoi ? C'est l'éveil de conscience des peuples. C'est ça qui fait peur. Parce qu'un peuple uni, aucune arme ne peut être un peuple uni. Un peuple qui est conscientisé et qui sait ce qu'il veut, qui cherche en fait l'émancipation, mais l'autodétermination. Et aujourd'hui, c'est le mot-clé d'ailleurs qu'ils utilisent des Nathayem, des Kémi Séba, des Mamé de Khodaré. Aujourd'hui, l'Afrique doit avoir sa place dans le concert des nations. Et l'Occident doit comprendre, en effet, que le temps est révolu, comme tu l'as si bien dit. Parce qu'en fait, nous avons changé d'air. L'air n'est plus favorable, justement, à utiliser des armes pour pouvoir mettre des populations sous le joug de l'esclavage. Pourtant, nous le voyons entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Donc, c'est le plus puissant qui dicte sa loi. Non, n'est-ce pas ? Non, non. – Alors, ma question est de savoir, est-ce que l'Afrique doit aussi se doter des armes lourdes ? – Mais bien sûr, bien sûr. – Pour ne pas être dévoré. – Si tu me permets, en tout cas, si je n'ai pas une chose, je crois que la République centrafricaine doit tendre vers une société armée. – L'affaire générale. – Moi, je parle de la Centrafrique. La Centrafrique doit être un État militaire. Nous devrons nous armer. Protéger totalement notre population. Parce que tous ces mercenaires que l'Occident entretient sur notre territoire, qui nous tuent, qui nous déstabilisent. Aujourd'hui, notre pays, nous sommes en guerre contre l'étranger. Les bandes armées qui sont sur notre territoire ne sont pas des centrafricains. C'est des étrangers que l'Occident, et particulièrement français, a introduits chez nous. Et arme avec le soutien de ses acolytes orientaux. Donc, nous devons nous armer, nous centrafricains. Peu importe leur embargo diabolique. On doit un jour revenir là-dessus. On doit s'armer pour nous défendre. Parce que ce n'est pas normal que des peuples entiers, pendant des siècles, continuent à se faire comme ça, manipuler. Par des gens venus d'ailleurs. Mais vous voyez la différence entre la France, entre l'Europe et l'Afrique. Et surtout la sous-Afrique. Ils n'ont rien à faire chez nous. – Donc selon vous, par exemple, les États, pour se défendre ou pour éviter d'éventuelles agressions, il faut que les États africains soient dotés d'armes, soient hyper armées. Vous avez tout à fait raison. – Non, parce qu'on a vu que les pays actuellement, même qui ne sont pas développés, mais qui sont hyper armés, personne ne les touche. Comme la Corée du Nord. – Exactement, le cas de la Corée du Nord. La Corée du Nord est un petit pays. – Donc là, vous êtes en train de promouvoir la prolifération nucléaire. – Mais non ! – La Corée du Nord n'est pas touchée parce qu'il a les têtes nucléaires. – La prolifération des armes nucléaires prendra fin lorsque les gangsters occidentaux comprendront que le monde n'a pas besoin d'agression de quelque nature qu'elle soit. Nous revendiquons un monde pacifique, un monde harmonieux, un monde débarrassé des armes. On devrait reconvertir les industries d'armement pour des industries aérospatiales, des industries de recherche scientifique, des industries qui puissent répondre aux besoins de l'être humain. Or, ce n'est pas la volonté de ceux qui tiennent l'Occident entre leurs mains. On n'a rien contre les peuples occidentaux. C'est tout ce que je t'appelle la jette occidentale qui ayant fait mes mises sur l'Occident, incapables de répondre aux besoins des populations occidentales parce que vous voyez en Occident, les gens sont en difficulté. Ils ont des difficultés, des problèmes d'énergie, des problèmes de logement, des problèmes d'emploi, des problèmes de soins, de santé, d'enseignement, etc. En Occident même. Au lieu de répondre à ces besoins-là, eh bien, la jette occidentale trouve un malin plaisir à aller agresser des peuples ailleurs. Et ils vont parler de Russie. Ce sont les Ukrainiens russes qui depuis longtemps sont massacrés par l'Occident. – Ça c'est un autre débat. – Donc le professeur n'est pas un africaniste. – Ça c'est un autre débat. J'aimerais qu'on revienne un peu sur Boganda avant de passer peut-être… – Sur Thomas Sankar. – Voilà, sur Thomas Sankar. – J'aimerais qu'on revienne, surtout à vous, Nico Fendi. Il y a certains observateurs qui pensent que l'héritage de Boganda n'a pas été, enfin, a été négligé par l'histoire. Est-ce que vous qui prônez aujourd'hui le panafricanisme, est-ce que vous marchez-vous vraiment sur les pas de ces pères fondateurs comme l'a si bien dit notre éditorialiste, notre chroniqueur Karasoli, le Kwame Kouma, vous l'avez aussi bien cité, Marcus Garvey, est-ce que vous marchez aujourd'hui sur les pas de vos pères fondateurs ? – Mais c'est une évidence. – Vu que Boganda, son histoire, apparemment, s'est mise aux oubliettes. – Non, alors justement, pour répondre déjà par rapport à l'histoire des oubliettes, c'est déjà aussi une question de volonté politique, c'est-à-dire que le gouvernement aussi doit mettre en œuvre aussi les éléments nécessaires pour pouvoir transmettre les informations aussi aux plus jeunes pour qu'ils puissent s'en imprimer. – Mais n'est-ce pas là la responsabilité des historiens ? – Non, mais alors il y a des historiens, mais il y a aussi, qui c'est qui fait les programmes scolaires ? Il y a aussi une partie de l'éducation nationale, donc les historiens, oui, forcément, mais il y a aussi le gouvernement qui doit apporter sa part à l'édifice. C'est la première des choses. Et moi, j'irai plus loin, il faut aussi rétablir le monument qu'est Karnou aussi en République centrafricaine, parce qu'à mon sens, il n'est pas suffisamment mis en avant. – Alors que ça lutte… – Donc là, vous proposez un projet de loi ? C'est quoi l'idée de pouvoir avoir… – Alors pourquoi, non mais pourquoi pas ? – Une solution, une solution. – Oui, alors une exposition pour commencer, déjà un musée, mais quelque chose en tout cas qui lui rend hommage et que les enfants puissent s'identifier. Parce qu'aujourd'hui, pour un jeune Africain, qu'est-ce qu'il faut ? C'est travailler l'imaginaire collectif. Vous voyez, dans des sociétés qui marchent, ils ont toujours un modèle. Même aujourd'hui, en France, ils ont De Gaulle comme modèle. Pourquoi nous, on ne s'imprènerait pas des pères fondateurs, des gens qui ont bâti en fait, qui ont essayé de résister avec leurs moyens et qui ont apporté quelque chose, une vraie valeur ajoutée dans la pensée collective, pourquoi on ne mettrait pas ces gens-là en avant ? Plutôt qu'aller chercher et attendre toujours les solutions qui viennent de l'autre et se plaindre pour se dire, oh, ils sont nos oubliettes dans l'histoire de l'Afrique. – Une commission nationale de l'histoire centrafricaine qui puisse reprendre tout ce que nous avons vécu, parce que notre histoire est longue, notre histoire est riche. Et c'est en cela que je lance l'appel à la jeunesse panafricaine de se débarrasser de tous les torchons que l'occupant occidental a écrits sur vous. Tout ce qui a été écrit sur nous, c'est faux. Ce n'est que du mensonge. C'est ce qu'on appelle du révisionnisme. On a publié des quantités énormes de documents sur les peuples noirs, déformant notre histoire, nous présentons comme des objets, comme des choses, sur lesquelles on peut essuyer ses pieds. Et dans les univers de formatage appelés universités, eh bien, on façonne des individus qui sont complètement lobotomisés, halloweenés, zombifiés, et qui répètent comme des perroquets ce qu'on a mis dans leur tête, complètement aliénés. Donc, à partir de ce moment-là, dans une commission nationale, qui doit faire la part de l'histoire nationale centrafricaine, eh bien, on réunit les historiens. Et on fait ce travail-là, et à la fin, on montre un dossier d'exigence des réparations des crimes contre l'humanité que le peuple centrafricain a connues. Parce que, je l'ai dit ailleurs, lorsque l'Allemagne, en 1914 et 18, en 1939 et 45, a commis des dégâts à occuper la France, à la fin de chaque guerre, on présente la facture à l'Allemagne, on lui dit, tu paies les réparations. De la même manière, eh bien, vous, quand vous dites, les jeunes sont les jeunes par-africanistes, nous leur disons, il est temps de monter des dossiers pour exiger les réparations des crimes contre l'humanité dont nos peuples ont été victimes. – Alors, déjà, pour demander réparation, alors, juste, j'interviens au cas. Alors, c'est très intéressant, ce travail de réparation. – Exactement. Mais pour ça, il faudrait déjà sortir du Front CFA, déjà. – Là, c'est notre débat. – Non, 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 non. – Je précise, non, juste une seconde. – Oui. – Le Front CFA, justement, quand on parle de réparation, vous prendrez en considération ce que le Front CFA a coûté. – Ça sera un autre sujet. – C'est un chapitre. – Nous allons suivre les penseurs du panafricanisme. Je vais demander à notre directeur du programme de production, Romain de... On va parler un peu de Thomas Akkara. Un extrait de son discours à la tribune de l'IA. – Et c'est pourquoi je voudrais proposer, M. le Président, que nous établissions un barème de sanctions pour les chefs d'État qui ne répondent pas présent à l'appel, faisant en sorte que, par un ensemble de points de bonne conduite, ceux qui viennent régulièrement, comme nous, par exemple, puissent être soutenus dans certains de leurs efforts. exemple, les projets que nous soumettons à la BAD, la Banque africaine de développement, doivent être affectés d'un coefficient d'africanité. Les moins africains... Les moins africains seraient pénalisés. Et comme cela, tout le monde viendra aux réunions ici. – Voilà. Après ce petit extrait, Karasoli, l'ancien président de la Haute Volta, aujourd'hui, Bukina Faso, Thomas Sankara, il avait des mots durs. – Oui. – On pensait qu'on a étouffé Thomas Sankara, mais ce n'est pas le cas. – Exactement. Donc, juste avant de répondre à cela, quand vous parlez de Boganda pour son héritage, qui n'est pas... Enfin, c'est-à-dire son histoire n'est pas assez enseignée en République centrafricaine. Et donc, je voulais faire juste le parallèle, toujours avec les nouvelles autorités sénégalaises. Ousmane Sonko, dès qu'il est élu maire de Ziegenchor, le premier geste qu'il avait fait, c'est de rebaptiser les rues. Les rues, il a enlevé toutes les rues qui s'appellent Général Leclerc et Général De Gaulle, il les a enlevées pour les remplacer par la rue de l'Unité africaine, de l'Union africaine et puis aussi des personnalités historiques du Sénégal. Il a rebaptisé en tout cas toutes les rues de sa ville, de sa commune de Ziegenchor. Et donc, pour revenir à ta question, pourquoi ne pas commencer par ça pour Boganda, c'est-à-dire donner le nom Boganda à des avenues dans beaucoup de grandes villes de Centrafrique et puis aussi les écoles, le stade. – Il y a des lycées qui s'appellent les Sibougandas. – Il y a des avenues en Centrafrique qui s'appellent les Sibougandas. – Et le stade. – Ce ne sont pas les avenues qui sont les développements d'un pays quand même. – Il y avait l'historien qui avait dit que le stade qui portait son nom a été rebaptisé stade de 20 000 places. Donc, ce qui n'est pas normal quand même. – Donc, maintenant, concernant le leader… – Un des leaders du panafricanisme, Thomas Sankara. – Du Burkina Faso, donc Thomas Sankara. Eh bien, Thomas Sankara est arrivé au pouvoir en 1983, comme on l'a dit. Et il a été renversé le 15 octobre 1987. Donc, ça fait quasiment jour pour jour 4 ans qu'il a passé au pouvoir. Donc, ça fait très peu. Et il n'est pas resté assez longtemps au pouvoir. mais pourquoi son nom maintenant résonne sur la place publique africaine et même au-delà ? Parce que Thomas Sankara avait marqué, énormément marqué son époque comme Barthélémy Boganda, même s'ils n'ont pas vécu les mêmes époques. Parce que là, maintenant, surtout avec Internet, les réseaux sociaux, donc ce n'est pas lui qui va le démentir. Les panafricains, les défenseurs du panafricanisme d'aujourd'hui bénéficient quand même d'un avantage considérable en termes de communication. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de passer par les radios comme avant ou par la télévision. Les réseaux sociaux font l'affaire. Ils peuvent faire passer leur message. Donc, Thomas Sankara n'a pas vécu assez longtemps. Il n'a pas pu mettre en œuvre toutes ses idées. mais on sait que c'est quelqu'un qui a défendu l'Afrique et qui voulait le développement de l'Afrique, surtout dans ce discours qu'il avait dit. – L'africanité. – L'africanité, donc ceux qui sont attachés à l'Afrique, aux idéaux d'Afrique. Thomas Sankara, quand il était au pouvoir, il voyageait très très peu. Il ne passait pas ses vacances à l'étranger. Il restait au Burkina Faso. Il a fait la promotion du Burkina, made Burkina, c'est-à-dire le coton, la tenue vestimentaire. Donc, il est resté authentique en quelque sorte. Il faut qu'on commence par ça, professeur, d'ailleurs. C'est-à-dire, on consomme africain. Parce que si on consomme l'Occident, finalement, on aura du mal à se détacher. – Est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, Thomas Sankara est vraiment un héritier en parlant d'Ibrahim Traoré ? – Ah ben, clairement. – Vous pensez que vraiment il marche sur les pas de Thomas Sankara ? – Ah, mais clairement, nous sommes dedans. Alors, Thomas Sankara, ce qui est assez original, parce que de son discours, de ce qu'on a entendu, c'est ça la vraie définition même du panafricanisme, l'unité des diverses formes d'africanité. Et d'ailleurs, à l'issue de ce discours, même lui le rappelait qu'il n'était pas sûr de pouvoir se représenter là, au même endroit, l'année suivante. – L'année suivante. – L'année suivante. – Oui. – Alors, on voit très bien, ou en tout cas, le contexte n'est pas le même. Pourquoi ? Parce qu'Ibrahim Traoré, sa prise de pouvoir, en fait, ça répondait à une inspiration du peuple, parce que la population n'était pas en sécurité dans les provinces. Alors là aussi, on pourra en parler aussi à un autre moment. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, tu évoquais qu'il y a des groupes armés qui viennent de l'étranger. Alors, on retrouve aussi en République centrafricaine. Mais ça, c'est aussi une des conséquences des accords qui ont été signés du temps de De Gaulle. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait ce qu'on appelait les 80-20, 20-80, après ce qu'on appelait… – Il n'y a pas eu d'accord. – Non, non, non. Alors, pas eu d'accord. Non, non, non. C'est-à-dire, c'est… – Le texte que l'Ockipan français a imposé à nos pays. – Voilà. – Ce ne sont pas des accords. – Non, non, non. Mais les accords sont… – Ils appellent… – Les accords sont entre eux. – En fait, les textes sont rédigés par l'Ockipan. – Les accords sont entre eux. – Nous ne les appelons pas accords. Nous ne le connaissons pas ceci comme étant des accords. – Bon, alors… – Parce que si nous ne le connaissons pas ceci comme étant des accords, ça veut dire que nous nous inscrivons dans la logique même de l'Occupan. L'Occupan français arrive chez nous, il fait ce qu'il lui plaît, ensuite il réduit les textes et il les faut signer par les larbins qu'il a installés à la tête de notre pays. Et ils appellent ça accords. – Alors, non, mais justement… – Pour nous, ce ne sont pas des accords. Mais pour eux, en fait, à l'échelle politique et diplomatique, eux, ils appelaient ça accords. Donc moi, j'ai juste repris en fait leur terme, c'est tout. – Même si nous, nous ne sommes pas du tout d'accord. Et ça, je te rejoins entièrement là-dessus. – Donc sur les 20-80, c'était 20% du pays, généralement la capitale, qui gérait en fait les 80 récents du pays. Et ces 80% restants ne sont pas développés. Et ça, c'est fait à dessein, justement. C'était pour prévoir, au cas où, si justement, il y avait un dégringoulement de l'Occident et de la France, ils pouvaient se réimplanter, revenir en fait en Afrique. Et ça, les Africains doivent le comprendre en fait. Et ça, ça doit ressortir en fait, quand on parlait de commission, c'est quelque chose aussi qu'on doit remettre en fait sur la table et qu'on doit barrer en fait. Et qu'on doit dire non, ce n'est pas quelque chose de possible. On doit décentraliser aussi le pouvoir dans ces États-là. Parce que ça, ça diminuera aussi le fait que les touristes qui viennent de l'étranger se nourrissent des faiblesses des personnes qui sont dans les provinces et qui estiment justement que des fois, l'État n'est pas suffisamment à leur disposition. Alors ça, c'est un premier point. à Thomas Sankara. Oui, bien entendu, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est un héritier. Et il a la vision aussi de Thomas Sankara. Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui aime l'Afrique. Il est pro. C'est quelqu'un qui aime son pays. C'est d'ailleurs un des instigateurs de la création de l'AES. On aura l'occasion d'en reparler parce que je vois que le temps presse. Nous allons finir avec M. Passema. C'est dommage. Alors, pour terminer, en quelques secondes, comment pouvons-nous revitaliser l'héritage du panafricanisme et encourager une nouvelle génération d'activistes à poursuivre ce combat ou cette idéologie ? Ou pensez-vous que cette idéologie, d'un moment ou l'autre, peut être étouffée aussi ? Le panafricanisme est un mouvement avant d'être une idéologie. C'est le mouvement qui, dans son évolution, a généré une idéologie qui est l'aspiration à la satisfaction des intérêts des peuples. Comment est-ce que ça peut se faire ? Un mouvement ne meurt pas. C'est un peu comme le cycle lunaire. La lune qui clavit autour de la Terre ne s'arrête pas. Donc, à un moment donné, on voit que la lune déclinait et puis après, ça réapparaît. Donc, ce mouvement cyclique qui atteint un certain niveau à nous aujourd'hui et à la jeunesse présente, nous en approprier, et se dire, eh bien, on doit maintenant mener le mouvement à terme et faire en sorte que cette idéologie-là triomphe. Et je termine par une petite parenthèse pour préciser qu'en 2003, lors de dialogue national, une commission nationale à Bangui avait été mise en place en vue de faire la lumière sur les circonstances de la mort de Barthélémy Bogdala. Voilà. – Merci beaucoup, M. Passéman. Karasouli ? – Oui ? – Un chroniqueur français a qualifié Ousmane Sonko de populiste africain de gauche. Aujourd'hui, populiste africain de gauche aux affaires au Sénégal. Qu'est-ce que vous répondez à ce chroniqueur ? – Eh bien, c'est le chroniqueur Vincent Herouette qui avait traité le Premier ministre Sonko et le président Dioma Efaï de tolars. Des tolars ont la clé du palais. Donc, du coup, eh bien, ça se rejoint. Ça veut dire que jusqu'à présent, il y a des ennemis de l'Afrique. Il y a des partisans de la France-Afrique comme le temps de Focard. Donc, c'est des gens qui ne veulent pas voir à la tête de l'Afrique des nationalistes, ceux qui aiment leur pays et qui veulent le développement de leur pays. Donc, ils font tout pour les discréditer, pour saboter le processus. Donc, là, il fait partie de ceux qui essaient de saboter ce processus parce que, normalement, on ne traite pas des élus, des chefs d'État de tolars. – Merci. – Donc, comment il sait ? Pourquoi ils étaient en prison ? Parce qu'ils n'étaient pas en prison parce qu'ils ont volé ? Voilà, parce qu'ils étaient en prison. – Parce qu'ils défendent la cause. – Parce que la France-Afrique avait fermé les yeux pour que Macky Sall, un des partisans de la France-Afrique, l'un des bras de la France-Afrique en Afrique, et de les mettre en prison pour les empêcher de venir au pouvoir. Mais Dieu et le peuple en ont décidé autrement parce que le peuple sénégalais, c'est où se trouve la vérité. – Donc, les tolars sont devenus des dirigeants. – Voilà, des dirigeants. Et donc, ce sont de vrais dirigeants, aujourd'hui, qui aiment leur pays et qui vont bien gérer le Sénégal. – Deux mots, Nico Fendi. Est-ce que, pour la jeunesse africaine, qu'il s'en soit dans les Antilles, qu'il s'en soit sur le continent, en tant que panafricaniste, vous aurez un mot, aujourd'hui, à leur dire, à répondre à ceux qui pensent que vous êtes manipulés par les grandes puissances ? D'ici et d'ailleurs. Deux mots. – Alors, première chose, déjà, c'est ne pas écouter ce qui vient forcément de l'Occident, qui, elle, a tendance à croire que sa doctrine est universelle, alors que ce n'est pas du tout le cas. Chaque peuple a ses réalités, chaque peuple a son histoire. Il faut bien comprendre que si les élites occidentales décident d'apporter, en fait, de la propagande à leur politique, c'est parce que derrière, il y a des intérêts géostratégiques, géoéconomiques et géopolitiques. Et ce n'est pas forcément dans le sens des intérêts des peuples africains, que ce soit ceux sur le continent ou ceux dans la diaspora. Et ils doivent prendre conscience, justement, que l'histoire de l'Afrique est riche et que l'histoire de l'Afrique est grande et qu'elle s'est bâtie. Elle a régné pendant 3000 ans sur le monde. Il y avait une civilisation qui était forte en Égypte et il y avait une société qui était très avancée, que ce soit au niveau de la médecine, au niveau de la technologie, au niveau des sciences. On avait des civilisations qui étaient vraiment, qui étaient très évoluées pour leur temps et qui sont encore porteurs de floreaux parce que, par exemple, les pyramides d'Égypte, les pyramides, on ne peut pas les reconstruire, même avec l'intelligence artificielle qui existe. Donc, les Africains ont tout intérêt à reprendre leur pouvoir, à reprendre conscience de qui ils sont réellement et de reprendre tout simplement leur pouvoir et leur destinée en main et ils ne doivent rien attendre de personne, que ce soit ni de la Russie, ni de la France, ni des États-Unis parce qu'ils ont tout en eux. – Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, à vous de convaincre, une émission. Vous êtes un homme, une femme d'action, vous avez des idées, des projets et des réalisations et vous voulez les faire savoir, c'est ici, dans les studios de Global Africa, Enseignement Télé Sud que vous devez venir nous convaincre. Je remercie notre enseignant, chassant, connaissant, M. Ndiago Passema, en tout cas, merci d'être venu. – Merci beaucoup. – C'était pas seulement ce débat. – Merci. – Et notre deuxième invité, M. Niko Fendiro, – Merci. – Analyste géopolitique et en tout cas, merci d'être venu. – Singuil Amingui Ansango. – Singuil Amingui Ansango. – Et notre éditorialiste, Karasouli. – Merci. – Directeur de publication d'Afrique Nouvelle Mag, et éditorialiste dans cette émission, à vous de convaincre. Chers téléspectateurs, nous vous donnons un rendez-vous pour notre prochain numéro et ça sera une surprise avec d'autres thèmes. Je vous remercie et à très bientôt. – À très bientôt. – Et nous remercions surtout, notre directeur de programme, Romain, n'est-ce pas ? Romain Clicquot de Menck. Et à très bientôt.